... ... Donc c'est un avion. Un pili-avion. Des clans décalés de 14 vingt ans pour favoriser le solaire. L'inconvénient c'est que ça fait du poids aussi. C'est un avion qui était prévu équipe classe au départ et comme je n'arrête pas de rajouter les systèmes, du coup je ne peux plus emmener la copine, c'est fini, donc c'est monoplace. Donc toute cette partie ici, vous avez l'élice, elle est tractée par deux galettes, deux moteurs électriques qui sont montés en série, donc ça a les avantages, vous savez les avions qui ont débit moteur, l'avantage des moteurs c'est que normalement quand il y a un qui qu'on monte pas, on peut voler avec un moteur, l'inconvénient c'est qu'il va avoir ses double entretiens, ses qualifications, ses phénomènes gyroscopiques, etc. Là vous avez les deux moteurs ont monté en série, donc quand je décolle je mets la puissance sur les deux, mais après quand je suis en stabilisé je pourrais voler que sur un seul moteur. Ce moteur il demande, donc moi je fais comme tout pilote, je gère la puissance, c'est plus des poignées de gaz, des variateurs, c'est un peu comme les poutons de machines à laver, plus des poignées de gaz, c'est des variateurs de puissance, je gère l'évateur de puissance et je pilote l'avion, et plus j'appuie sur la puissance, plus j'ai besoin d'énergie électrique, après donc tout ce qui se passe derrière, alors il y a le pilote au milieu qui lui décide de mettre la puissance et qui vole, et tout ce qui se passe sur les ailes et derrière, c'est pour fabriquer l'énergie électrique, pour envoyer, c'est une centrale électrique avec multi-hybridation de plein de systèmes hybrides, et qui vont avoir une autonomie d'un certain temps, et le but de l'avion c'est que ça soit fiable et de mesurer jusqu'où cette autonomie elle peut aller, en n'utilisant que des énergies le plus propre possible, donc quand je suis à 95, on va dire 100 km heure, je vais me rapprocher, si donc on est à 100 km heure, si par exemple le solaire, il peut m'apporter 4, 5 kW, donc ça va être 25%, ensuite j'ai un moteur thermique à l'arrière, qui entraîne une génération électrique qui va m'amener le complément, ce moteur thermique à utiliser de l'huile, qui suit la position de l'huile, on a fait ça pendant 3-4 ans, on a arrêté parce qu'on a l'attitude de l'huile sous-sijé avec le france, on a reçu ça dans les labos, on met des habitudes, on prend les chènes, mais je ne sais pas, je ne sais pas, alors on est passé plusieurs quatre jours, moi quand je le fais, je ne sais pas exprès, c'est les nuages qu'on nous prend, et là donc on est passé à une huile, une huile végétale issu de plusieurs végétés de recyclage, c'est-à-dire des huiles de panne, et cette huile, pour faire fonctionner le moteur, je vais dans ce montant permis de le doper avec l'hydrogène, je passe les molécules de l'huile qui sont dans l'hydrogène, et je fabrique de l'hydrogène galeux pour mettre 25 litres par minute dans l'admission, alors ça fait que j'ai un moteur à effet de l'eau, j'ai une huile à électrolyme qui fabrique de l'hydrogène, ça fait que je suis entouré de plein de systèmes, j'ai 15 à 16 systèmes de température à surveiller, les batteries, le solaire, les moteurs thermiques, les convertisseurs, les radiateurs, etc, j'en ai 15, et donc la difficulté c'est d'avoir la fiabilité, parce qu'on ne peut pas tout monitorer, ne peut pas tout assister au niveau électronique, il faut que le pilote prenne des actions, mais il faut qu'il allait chercher les informations, mais il faut que le pilote aussi, il faut qu'il tienne ces 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, parce que si mon circuit visuel si toutes les minutes je suis obligé d'aller chercher mes 14 températures, de tout analyser, je ne me repose jamais, et c'est épuisant, donc la difficulté aussi dans la fiabilité, c'est de trouver un système de fonctionnement où la machine ne va pas user aussi le pilote, par sa complexité, et il va falloir la rendre plus viable sur son système de monitoring, et donc il faut prouver que ça marche, que ça dure longtemps, et que ça soit simple à piloter, voilà, donc on est, l'année prochaine ça fera 10 ans, 2 ans d'essai, là je suis que à mon 3ème ou 4ème vol hors La Roche-Orion, parce qu'on a fait 2 ans d'essai à La Roche-Orion, ça fait 3 semaines que je l'ai laissé passer, donc on a fait Cholet, Angers, Pouancé, et le but après c'est d'aller faire la trace des pionniers de l'aviation, donc là on avait fait les 100 ans il y a 2 ans de Roland-Garotte à la Méditerranée, cette année c'est les 100 ans de Saint-Exupéry pour l'aéropostale, donc si j'ai la chance sur le plan technique, et administration, etc, je pourrais partir de Toulouse et faire Toulouse-Casablanca, m'arrêter avant Saint-Louis du Sénégal, parce qu'après il y a trop de vent pour la machine, l'année prochaine après pourquoi on pourra faire le salon de Scharlingberg, c'est qu'on va rester à Paris, c'est New York au Berger, et puis le rôle après c'est d'utiliser toute la valorisation de cette ingénierie, pour fabriquer une autre machine, pour faire le tour du monde sans escale, en électrique. Donc comme je faisais moi avant, quand je me mettais l'avant, je peux aussi ingénieur, quand j'ai aidé le navigateur, parce que c'est très fort, c'est très fort, comme ça je vais laisser les souris à être quand même chaud, et ça c'est le premier objectif, donc moi j'ai encore 10 ans à faire tous ces records, à essayer de construire une autre machine, peut-être en double, parce que si on est à 100 km heure, je calculais 45 000 km autour de la Terre, il faut au moins 14 jours, 14 jours moi ici je ne peux pas bouger, j'ai déjà des difficultés pour m'arranger tout ça, peut-être qu'il va falloir s'associer avec un autre équipier ou équipière, avant une machine plus grande, parce que 14 jours à 100 km heure c'est long, et donc ça c'est le rêve ultime. Et le deuxième objectif, c'est de transférer cette technologie, mais très rapidement, à des avions monoplastes, 10 places, en aéroclub, sur les avions 4 places, type les Cessna, les Robins, et nous on a la technologie, si on montre qu'elle est fiable, que c'est un an ou deux ans, donc ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra faire des avions électriques multi-hybrides, d'ici deux ans, des deux plages, et cette plage aussi basse, la technologie elle est là, et voilà, donc c'est parti, à l'avant. Les moteurs électriques, ils sont centrés sur un plus, un moins, sur un courant continu, et c'est ça le bus qu'il envoie, les batteries, il y a du son, et tous les solaires, tout est réunis de ce qu'ils sont en train de l'écrire. Donc quand les batteries ne sont pas assez puissantes, on met le solaire, on met leur temps dans le groupe, en fait, il faut que ce que je répense le mot, il faut que ça arrive à le produire, donc c'est la seule des troupes. Voilà où je mets 20 cyclistes, dans le Tour de France, on appartient à l'automatique, et un cycliste, ce qui est en forme, c'est 1000 kilowatts, c'est 1000 watts en même temps, c'est 1000 watts, 20 kilowatts à fond, donc quand je suis à 20 kilowatts, pour être à 95-100 km heure, il faut que j'ai 20 champions cyclistes derrière, et puis il faut que je les fouette très fort, quand ils mollissent, et puis ça va me coûter très cher, parce qu'il va falloir continuer sur la seringne pour les alimenter pendant des heures et des heures, parce qu'ils sont chers, parce qu'eux, ils roulent 4 heures, et après ils sont massés, et ils dorment, etc. Alors moi je continue à... voilà. Il y a 20 cyclistes derrière, tout ça, c'est l'huile, c'est le rejet, c'est l'avion, et c'est un avion, ok. Il faut pas confondre avec l'hybride, l'électrique, toute la communication de l'hybride a été faussée par les communicants par la voiture. Les voitures hybrides, il y a des voitures électriques avec fraction électrique derrière, moteur hybride à fraction, moteur thermique avec fraction thermique, il y a un calculateur qui va finir entre les deux, il y a des voitures 100 sur 100 tractions électriques, et qui ont des rangements d'heures qui ont des hibridations, et en fait, le grand public ne comprend plus, parce que l'hybride, le départ, c'est un mot, je crois qu'il y a deux atomes qui ont tout en un, c'est ça, en un. Et alors que là, dans la communication de la voiture, plus personne ne se retrouve dans l'hybridation, c'est pour ça qu'ils me disaient, mais c'est toute électrique, pas électrique solaire, etc. Moi, devant, je suis assis sur une centrale électrique, et je vous approche les mains, je vais vous mettre dessus en 3 secondes, ou si vous êtes écollez, vous êtes mort en 3 secondes. C'est pas une centrale électrique, vous voyez ? Et puis l'électricité, si je mets, à contrario, parce que je me fais l'avocat du diable, si je mets les 3 tonnes de batterie, pour avoir à peine à 100 kg d'essence, les batteries, après, elles sont chargées par quoi ? Par qui ? Où ça vient l'énergie électrique ? Et bien, à Corde-Mais, il y a une centrale au charbon, là, sur la Loire, qui marche encore du charbon pour faire l'électricité tous les jours. Il y a des centrales atomiques, et qui sont, quand il y a des accidents, qui arrivent malheureusement très peu, mais, vous voyez, il n'y a pas que les bassétistes qui vivent. Donc, il faut aller au bout, du bout. Il faut aller du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas rester sur les a priori de communication, sur, électrique, hybride, etc. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit vous avez un moteur thermique, vous êtes un rouleur, il va être assez tolère. Alors qu'à 100 km1, avec tous les systèmes, je consomme à peine entre 3 et 4 litres au litre. C'est pas ce qu'il y a. Il y a une bonne autorité qu'à 100 km2, à l'échelle, on va faire du calcul. Alors, 0,05 cheval par kilo, moi, j'ai 0,03 cheval. Je fais 650 km2, 600 km2, là, je suis à 750 km2. Et j'ai 62 heures, parce que j'ai 180 000 de calcul devant, 160 derrière, moi, je ne sais pas si d'abord le système scannera, après, moi, à 72 heures, si je peux. Donc, c'est un challenge, de technologie, super concure, c'est un challenge, c'est un challenge d'humain, c'est un challenge d'humain, il faut le sport bien. Et il faut bien le communiquer, pas rester sur les... Alors, le point, c'est que je n'en ai pas dans l'un coup, je n'ai pas les mêmes moyens de communication entre les grands looping d'aéronautos, du français et étranger, je n'ai pas les mêmes moyens de communication que les grands automobilistes. Et donc, quand j'explique, dans des petites teams, comme ça, des petits rassemblés, je n'ai pas les moyens de faire passer, mais ça, ça aide à avancer toute le com. Mais je crois qu'il faut mieux être du côté de la com parce que quand vous avez le côté de la com, vous avez 20 équipes pour traîner, et quand vous êtes dans la com, vous êtes à Paris, et vous êtes dans le... C'est un peu ça le résumé, quoi. C'est du bon côté, mais après, on ne s'en dit pas le côté où on est, quoi. C'est des batteries, c'est des... C'est des lithium-phosphère, des batteries de puissance, c'est pas des batteries de capacité. Comme ça.